j'ai trébuché des escaliers du haut des escaliers jusqu'en bas donc mon pied s'est retrouvé l'autre côté d'une fracture j'ai pas voulu être endormie ah oui en fait j'ai dit mon histoire et je n'ai pas voulu comment tu as peur de l'anesthésie j'ai la j'ai peur mais j'ai dit je veux vivre ça en fait oh my god j'ai ce truc mais quelle femme ce truc je dis je veux vivre ça donc le métier m'ont fait finir des papiers je prends l'engagement j'ai signé les papiers tout ce courage encore donc il a eu temps de vouloir après quand il est arrivé non une anesthésie locale voilà mais le tout le haut on met les rideaux là j'ai dit je veux voir un instant une seconde suffit pour que tout bascule un accident qui soit physique ou émotionnel peut redéfinir le cours d'une vie mais après le choc après la douleur comment on se reconstruit quelles sont les leçons qu'on tire d'une épreuve qui semble insurmontable aujourd'hui dans le club nous découvrons l'histoire d'une cp une histoire pleine de résilience de courage et de renaissance après l'inattendu parce qu'un accident peut tout changer mais aussi révéler une vraie force insoupçonnée c'est votre go rené mariam et c'est le club ne bougez surtout pas c'est maintenant de retour du générique les filles comment vous allez va écoute moi ça va comme vous pouvez le constater je suis végéta j'ai les couleurs de végéta et j'ai également les pouvoirs de végéta voilà on a tout le monde sur le plateau voilà pikachu végéta marino nikki rené qui es-tu moi je sais pas moi je sais pas tu es un personnage de super mario elle dit que moi je suis le champignon dans super c'est juste le gars non appuie comme ça en tout cas j'espère que chez vous vous allez bien nous ici ça va comme vous le voyez l'énergie règne sur ce plateau son introduction me parle beaucoup tu as parlé donc d'une invité qui va venir témoigner aujourd'hui de son accident et vraiment je trouve ça dommage qu'on ne profite pas assez de la vie des fois quand il nous arrive un malheur c'est là qu'on se rend compte en fait que la vie est tellement belle au final donc c'est bien c'est bien qu'elle qu'elle passe sur ce plateau sans oublier bien sûr qu'on a octobre bleu octobre bleu les vidéos de manuela yé qu'on va regarder tout de suite et on revient juste après pour débriefer demandez à celles qui l'ont vécu elles vous le diront perdre un enfant fait partie du top 3 des épreuves de la vie et cette épreuve peut largement se hisser à la première place quel que soit l'âge et la manière dont l'enfant est partie la douleur est insupportable pour le parent alors depuis qu'on parle est ce que vous faites la différence entre le deuil périnatal et la perte d'un enfant on parle de deuil périnatal lorsque le décès de l'enfant intervient dans un intervalle bien particulier 22 sa jusqu'à 7 jours après la naissance avant les 22 semaines on parle on va utiliser l'expression fausse couche ou interruption de grossesse la médecine à ce moment là considère que l'enfant n'est pas viable au delà des 7 jours on parle tout simplement de perte d'enfant des décès il y en a de mille manières mort subite mort par noyade accident maladie mort à la naissance et quel que soit l'âge ce qui inclut la mort de l'enfant dans le ventre de sa mère et oui ils sont de toutes sortes et surviennent à tout âge les expressions utilisées servent uniquement à se repérer dans le temps cependant la douleur pour une maman reste intacte alors pour toutes ces mamanges et papanges octobre est aussi plus ammanuela et franchement les capsules elles sont bientôt finies parce qu'on est bientôt à la fin du mois mais vraiment on est tellement reconnaissante qu'elle est acceptée de nous accompagner tout le mois d'octobre qu'est ce que vous avez pensé de cette capsule moi je trouve qu'il est extrêmement important de clarifier certaines choses notamment le deuil la différence entre le deuil périnatal la fausse couche ou la perte d'un enfant autant c'est bien mais de l'autre côté je trouve que c'est moi ça reste quand même un deuil même avant les 22 semaines c'est un deuil parce que la partie du monde tu sais que tu portes la vie et l'expression même elle est suffisamment claire tu portes la vie tu sens quelque chose dans ton corps bon moi je parlerais du deuil périnatal avant les 22 semaines mais le fait que ce soit clair comme ça ça permet aussi de mettre des mots et ça ça aide à guérir de mettre des mots sur sur ce qu'on vit et franchement ces capsules elles viennent nous édifier nous permettent de mieux accompagner nos proches et de savoir exactement ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire ouais tu as déjà tout dit franchement il y a rien à rajouter moi je dirais juste que nous sommes en live donc tapoter le live tapoter tapoter le live alors j'espère que vous êtes vraiment calé devant le live que vous commentez on voit vos commentaires je pense qu'on essaie d'y répondre assez souvent on voit vos partages aussi merci beaucoup pour tout l'amour merci pour votre fidélité et donc comme je le disais au début on va parler d'un sujet qui est quand même assez délicat on va recevoir notre CP Eliane Assoir qu'on va accueillir avec des applaudissements parce qu'elle le mérite Hello Eliane Bonjour Eliane Eliane, 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 Eliane asseyez-vous juste à côté de moi Merci ma grande Comment ça va ? Ça va Tu sais que tu es notre CP maintenant Un peu stressée parce que j'étais tellement belle Oh non toi aussi tu es très belle Eliane tout à l'heure je lui ai posé la question ça va elle s'en vient dire oui mais vous êtes tellement belle Mais sérieux Et là en fait elle a voulu dire comme on est plus ou moins dans les mêmes couleurs voici végéta voici végéto Nous sommes ensemble c'est ma CP et on va gérer l'émission de vous là-bas C'est ça maintenant super Comment ça va Eliane ? Ça va Ça va Ça va D'accord donc aujourd'hui comme je le disais aux téléspectateurs tu vas venir nous raconter ton histoire D'accord Donc avant ça est-ce que tu peux te présenter ? Ok bah écoutez je suis Eliane Assoir Euh... créatrice Voilà je peux... je pense que je peux... Créatrice dans quel domaine ? Dans la mode ? Dans la mode mais pour moi c'est un peu atypique D'accord Des vêtements que je fais à la main Ok D'accord C'est super intéressant C'est vraiment un truc du bon Dieu parce que je n'ai pas appris Ok C'est pour ça je dis que c'est atypique C'est un don Un don de Dieu Ouais c'est super Et donc aujourd'hui tu viens nous raconter cette fameuse histoire Voilà Qui est survenue Bon tu nous raconteras dans les détails mais la thématique c'est vraiment suite à un accident Ta vie a complètement changé Et donc tu vas nous raconter pas à pas comment est-ce que ça t'est arrivé Ok Donc déjà c'était quoi ta vie avant l'accident ? Avant l'accident je suis une femme au foyer, une mère, deux ans, deux filles Je faisais, je travaillais, je faisais comme tout le monde, je vivais normalement voilà Mes activités au quotidien, voilà Et tu étais déjà dans la mode à ce moment là ? Je créais déjà D'accord Ok tu as combien d'enfants ? J'ai deux filles, deux grandes filles D'accord Célibataire, mariée ? Je vis avec quelqu'un Tu vis avec quelqu'un D'accord Avant l'accident ? Non mais toujours dans l'accident je vivais déjà avec la personne D'accord Ok et donc vous aviez, enfin tu es avec quel âge, excuse-moi, quand tu as eu cet accident ? La quarantaine, je suis toujours dans la quarantaine, je ne vais pas donner mon âge Oui, oui, oui Là ça fait combien de temps que c'est ça ? Pratiquement trois ans D'accord, donc c'est encore frais quand même ? C'est encore frais, c'est toujours dans ma tête D'accord C'est compliqué Et donc tu peux nous raconter ce jour où tout a basculé ? Alors voilà, donc j'étais allée faire un petit spectacle, parce qu'avec mes vêtements je fais des petits spectacles D'accord Et après le spectacle, c'était avant, c'était la veille des fêtes de Noël D'accord Et je fais toujours mes achats de Noël avant Noël Donc je suis allée dans un supermarché et c'est là que tout a commencé, j'ai trébuché des escaliers Du haut des escaliers jusqu'en bas Oh là là Donc mon pied s'est retrouvé de l'autre côté, double fracture Mais c'était des... Attendez, on va... On va aller doucement Oui, parce que vous faites des spectacles, des spectacles de quoi ? Comment vous êtes arrivée sur les chaînes ? Avec mes vêtements, je faisais, je suis allée faire des spectacles, bon c'était dans une église pour une fête D'accord Quand j'habillais des gens, vraiment on s'est éclaté Donc là, c'est déjà fini Ok, donc vous allez au supermarché Après le spectacle, j'ai ma vie normale Donc je partais faire des achats normalement pour les fêtes de Noël Et c'est sur l'escalier ? C'est sur les escaliers du supermarché que j'ai très... Est-ce que c'est parce que ça glissait ? Est-ce que c'est parce que tu as fait un faux pas ? Non, en fait, bon, on peut dire que ça glissait parce qu'effectivement, quand je suis rentrée dans le supermarché, j'ai trouvé que les carreaux étaient très glissants D'accord Mais après, je ne vais pas dire aux gens, vos carreaux glissent Mais est-ce qu'il y avait un signe ? Parce que des fois, quand c'est glissant, ils mettent quand même un petit signe pour dire Non, il n'y avait rien de tout ça justement D'accord Donc j'ai fait les achats, je parlais à l'étage, j'ai fait les achats, j'avais mon panier à la main et je descendais Mais bizarrement, je suis quelqu'un, j'attrape toujours les bords Et c'est ça peut-être qui a fait que je n'ai pas eu de bras cassés ni de bras cassés Parce que j'ai attrapé le bord, mais malgré ça, je ne sais pas C'est-à-dire un escalier normal ou roulant ? Non, non, l'escalier normal D'accord Donc peut-être que j'ai fait un faux pas et puis de là-haut, je me suis rentrée en bas C'est combien d'étages que tu as dévalé ? Non, je ne peux pas compter Je veux dire, c'est un niveau, deux niveaux ? Non, le premier niveau, parce que je suis juste montée en haut Et puis, donc le premier niveau Bon, heureusement, si j'étais partie en haut, deuxième édition, ça serait une catastrophe Donc voilà, c'est de là que j'ai trébuché D'accord Et Dieu merci, je n'ai pas eu de cou cassé ni de bras cassés Et moi, j'ai dit, Dieu a fait un travail extraordinaire Mais est-ce que tu étais accompagnée ce jour-là ? Non, j'étais seule J'étais seule Je fais toujours mes achats Mes enfants ne vivent pas avec moi, avec nous du moins Donc je vis avec mon mari seule, bon, voilà Et donc quand tu tombes, est-ce que tu as une douleur subite ou est-ce que tu ne réalises pas ? Mais en fait, moi, j'ai minimisé, même quand je suis tombée, j'ai minimisé la chose Moi, pour moi, c'est juste une entorse D'accord Voilà comment j'ai pris En fait, je suis quelqu'un de nature, je ne dramatise pas les choses Et puis, j'aime me faire rire moi-même Donc quand je suis tombée, d'abord, j'ai un peu tombé comme ça Donc, pour ne pas... Le pied était quand même... Mon pied est parti, mais je n'ai pas vu ça en mal, en fait Oui Et c'est là, les filles qui travaillent dans le magasin sont venues Parce que tout le monde me connaît dans le magasin D'accord Comment tu es tombée ? Je dis non, non, c'est rien de grave Il dit non Mais je voulais me lever Il dit non, 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 non C'est les 34... On peut dire 30 minutes après, mon pied a commencé à s'enfler Et c'est devenu noir C'est là, j'ai vu que c'était sérieux Donc j'ai dit appeler mon mari parce que là, je ne peux même pas... Avec mon poids, je ne peux pas me lever Donc le propriétaire du magasin, en tout cas, les gens étaient autour de moi Ok Donc, monsieur arrive et tout Mais est-ce qu'avant qu'il arrive, ils ont essayé... Ils ont mis la glace Ok D'accord, mais ils n'ont pas appelé les... Non Ils ont mis la glace Il y a quelqu'un qui voulait tirer, je dis non Parce que j'avais très mal Mon pied était devenu noir Surtout pas Wow Donc les gens voulaient tirer, je dis non Et là, monsieur arrive, il dit mais tu as eu quoi, je ne sais pas Bon, tout de suite, je n'ai pas, voilà, je ne sais pas, j'ai glissé Donc il me met dans la voiture et je lui ai dit je vais à la maison Il dit mais il dit non, non, parce que pour moi, en fait, j'ai une antise des hôpitaux Je ne supporte pas, même l'odeur de piqure, ça me rend malade Donc je ne supporte pas ça Et ça, c'est dû à quoi ? Depuis, je suis toute petite, moi, les étoiles d'hôpital, là, moi... C'est pas ton truc C'est vraiment ma... Je ne supporte pas Tout à l'heure, tu disais que toi, tu es du genre à dédramatiser les situations Quand tu es tombée, je t'ai dit bon, c'est une petite entorse Pour moi, c'est une entorse Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es rendu compte que là, c'était grave C'est quand on m'a amené la voiture On arrivait à la maison, en fait, on habite au deuxième en plus Donc j'ai dit je vais à la maison Le monsieur dit mais j'ai dit non, non, moi, je rentre à la maison Que ça, c'est rien Donc, il m'a écouté, il m'a emmené Mais non, descendre de la voiture, monter les escaliers à la partie du film Là, je dis non, c'est pas possible Là, on réalise que vraiment Donc on appelle ma cousine qui travaille à l'hôpital Et on lui dit comme ça Il a dit non, viens où je suis Donc pour moi, quand on va arriver, c'est peut-être Ils vont mettre un plâtre Bon, des trucs et puis je rentre chez vous Bien redresser Voilà, en tout cas, moi, je n'ai pas pensé à rester à l'hôpital Donc on arrive à l'hôpital On arrive en urgence On me met dans la salle Et puis j'attends Ok Je vois des gens rentrer, des blessés Ça commence à me traumatiser Et c'est stressant, oui De voir des malades à côté de soi, c'est encore plus stressant En fait, c'est la partie qui fait que par moments, on craque Mais et la douleur Est-ce que c'était gérable ? Non, je suis en truc Ça me fait très mal Mais malgré ça, tu voulais rentrer à la maison Oui, en fait, je suis quelqu'un En fait, moi, mon truc, je ne veux pas aller à l'hôpital Ça, c'est mon truc, je ne veux pas aller à l'hôpital Donc on arrive aux urgences Et je vois des gens Et puis mon mari dit, bon, fais aller la mettre dans Mais moi, je dis non, je ne veux pas rentrer dans une salle Fait les trucs et puis Donc il voit le médecin à côté, il dit, il faut t'arranger avec elle Garder là, ici Parce qu'elle ne va pas accepter Bien sûr Donc le médecin vient me voir, il me dit Non, on va te faire une radio J'ai dit, ok, fais ta radio, mais fais un truc, je vais rentrer à la maison Ils font la radio, on dit, tu as une double fracture Le pied est cassé deux fois Wow Il lui dit, vous dites quoi ? Non Et puis je lui ai dit, mais ton pied ne peut pas se casser deux fois, ce n'est pas possible Parce que dans ma logique, à moi Ce que j'ai, ce n'est pas Tu n'es pas si grave Je suis tombée, voilà, dans ma tête, je suis juste tombée Donc pas question de fracture deux fois, ce n'est pas possible Il me montre le truc, il dit, voilà, regarde bien, ici c'est cassé Les deux côtés, vous voyez, je ne peux plus porter vos chaussures Il y a des choses que je ne peux plus faire Donc il me montre, j'ai dit, c'est là C'est là que tu réalises C'est là que j'ai des larmes, j'ai crié D'ailleurs, intérieurement, parce que je suis quelqu'un, j'ai l'habitude de faire mes choses Je parle aujourd'hui, même c'est passé Oui, tu es très autonome Mais je rentre encore dans le passé C'est douloureux C'est ancré en toi Donc je dis non, parce que je suis quelqu'un, j'aime faire mes choses seule Oui, oui À la maison, je suis un peu, voilà, j'aime chaque chose à sa place Donc tout de suite, c'est comme si je ne peux plus rien faire Tu te dis, je suis handicapée, en fait Mais c'est ça le truc, je ne peux plus rien faire Et ça, c'est dangereux pour moi Je suis très rangée, très ménage, très manchée En tout cas, l'ordre, c'est Eliane à soi Tu es très indépendante, en fait Tu es très autonome Très autonome dans tout ce que je fais Et puis à te voir, ça se sent que tu étais très coquette Très Talon Très talon En tout cas, vraiment chichi, là, ça c'est moi En fait, quand tu pleures, à ce moment-là, quand on te dit que tu dois te faire opérer Tu te fais une projection sur qu'est-ce que ma vie sera à ce moment-là Mais c'est ça Tu te dis, je ne serai plus la même personne Je suis perdue, dans ma tête, ça commence à se chambouler Toi, la positive, tu commences à être négative Pour moi, je suis handicapée Pour moi, et comment ça va se passer dans mon foyer Voilà, vous voyez un peu ? Oui, on tourne tout de suite à tout ça Ça va très loin Et puis, on n'a pas dit à ma famille qu'on est parti à l'hôpital D'accord Donc, mes enfants, personne ne sait Mais en termes de temps, entre le moment où tu arrives Et le moment où on te dit que tu vas te faire opérer Est-ce que ça a été très long ? Non, on arrive en urgence, pratiquement, il était 22h D'accord Donc, les médecins sont arrivés à 22h30 au maximum de 23h Donc, là, on a déjà fait la radio, le truc et tout Donc, à 23h, on te dit, non, tu ne bouges plus, tu restes à l'hôpital D'accord Et donc, on accepte l'opération parce qu'on n'a pas le choix On n'a pas le choix Et donc, comment est-ce que ça se passe ? Quand est-ce qu'on t'opère ? J'en suis parti le 23 novembre 2021, je pense bien Voilà, le 23 novembre 2021, on m'a opéré le 26 Le 27, je suis sortie Donc, les quelques jours, c'était pour me vraiment travailler le moral Parce que jusque-là encore, je sais qu'on va m'opérer Mais je ne suis pas prête dans la tête Je refuse de quoi ? Et on t'explique que l'opération consiste à en quoi ? Ils vont me mettre des faits Ok Ah, ils te l'ont expliqué ? Oui, ils vont me mettre des faits parce que avec l'âge Bon, je ne suis pas vieille, mais avec l'âge, l'os va avoir du mal à se ressouder tout de suite Donc, il faut me mettre des faits et les faits qui vont rester dans le corps Donc, vous voyez un peu, ça me chamboule Et est-ce que tu étais assurée ? Non, on n'était pas assurée Donc, voilà un peu le pied Là, on voit les images du cul Donc, c'était compliqué pour moi Bon, âme sensible, c'est à abstenir C'est pas facile à... Après l'opération ? Là, je rentrais en bloc, dans le bloc Oui, après l'opération Avant l'opération, le pied, voilà, ils l'ont enlevé après, voilà Parce que le fer est long, hein, c'est... voilà C'est de la cheville à ton... Oui, c'est jusque-là Ah, ok C'est les deux côtés qui sont cadences jusque-là Donc, je porte des trucs... Des fois, je m'amuse à porter des trucs courts, mais après, bon D'accord Et j'ai accepté, mais c'est difficile toujours D'accord Voilà, et dans mon fond intérieur, je ne suis plus vraiment la personne que j'étais avant Que tu étais, oui Mais j'accepte Je dois vivre Donc, voilà Donc, on t'opère ? Voilà, on m'opère Avant de m'opérer, il y a un truc qui s'est passé encore à l'hôpital Au moment où ils ont apprêté mon pied, je dois rentrer en bloc On m'appelle, on m'a dit, non, je ne peux pas rentrer parce qu'il y a une maman qui est en danger, elle est enceinte des jumeaux Que les jumeaux sont en danger, est-ce qu'on peut ? J'ai dit, non, moi, je ne suis pas amourante Sauver les bébés d'un bébé En fait, j'avais la peur C'est ça Vous voyez ? Cette peur, mais en même temps, j'ai dit à Dieu, non, moi, je n'ai pas de problème Et jusque-là encore, dans ma tête, je suis encore bien Vous voyez un peu, non ? Donc, allez-y, sauver les bébés Il y avait même dix personnes qui voulaient passer à l'hôpital J'allais les refais pas Oui, parce que c'était C'était un enfer d'allôme C'est compliqué dans la tête Mais avant même que tu rentres au bloc, comment est-ce que tu as géré les jours, la douleur ? Est-ce qu'on te donnait des antidouleurs ? Est-ce que tu avais mal, mais au point où tu voulais rentrer ? Ils m'ont mis un truc pour enlever le sang noir Ça avait coagulé Donc, pendant ce temps, du 23 jusqu'au 26 Parce que j'étais opérée le 26, le 25, je suis sorti Donc, les quelques jours, là À l'hôpital, je disais, je ne suis pas bien Mais... C'est déjà un environnement stressant pour toi Voilà, c'est que je n'étais pas bien Mais je trouvais toujours le sourire dans mon... En fait, je me faisais rire moi-même Je dis, non, comme ça, ton pied est cassé, toi seul Toi seul, tu t'en vas faire tes cousses, tu tombes Tu tombes Et puis, on va t'opérer Toi, si tu vas avoir des faits... Ça, c'est qu'elle a... Et puis, je me fais rire moi-même Mais, en même temps, je me fais rire En même temps, la nuit, je pleure Parce que je dis, mais après, comment je vais vivre ? Mais là, entre-temps, tes filles sont venues Jusqu'à là, elles ne sont pas... Elles ne sont toujours pas venues C'est quand je suis sortie de l'hôpital Qu'on a informé tout le monde Parce que mon maman, elle est tensionnée Imaginez-vous, mais là... Donc, j'ai dit non Mais, Héliane, tu te fais opérer Enfin, l'opération dure combien d'heures ? Alors, je suis rentrée au bloc Pratiquement, après les bébés Donc, c'est le lendemain, je suis rentrée Je ne sais pas Peut-être si ça a trop duré Peut-être une heure Une heure ? Oui, ça a trop duré une heure D'accord Et donc, quand tu ressors ? Maintenant, je rentre au bloc Il y a un truc encore que j'ai fait Je n'ai pas voulu être endormie Ah Ah oui En fait, je dis, mon histoire est... Je n'ai pas voulu... Parce que tu as peur de l'anesthésie J'ai peur de l'anesthésie Mais, j'ai dit, je veux vivre ça, en fait Oh my God Oui J'ai ce truc Mais quelle femme ! Oui, quelle femme ! J'ai ce truc, je dis, je veux vivre ça Donc, le médecin m'a fait finir des papiers Mon mari n'était même... Il était à mes yeux, il n'était pas encore arrivé J'ai dit, je vais prendre l'engagement Non, 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 voilà J'ai signé les papiers et tout et tout et tout J'ai pris ce courage encore Il a dû t'en vouloir après, quand il est arrivé, non ? Une anesthésie locale Voilà Mais, le truc... Où on met les rideaux, là ? J'ai dit, je veux voir Non ! Ah si ! Non, mais sérieux ! Non, mais sérieux ! Non, mais sérieux ! Non, mais en fait, ce truc, en fait, c'est... Pour moi, c'est ma manière à moi de dompter Et d'accepter le truc, en fait Parce que si... Voilà, si on m'endort, je vais... Quand je vais me réveiller, je ne vais pas accepter Donc, je veux savoir ce qui se passe Et vivre avec, en fait... On veut voir ce qu'il y a dans ton pied Voilà, vivre avec le truc, en fait Donc, ils ont les médecins... Il y a le tout blanc, là, vous connaissez un peu comment ça se passe Donc, ils ont... Et puis, j'entends les six... Et puis, arrivé un moment, ils ont vu que... J'étais sereine, hein ! J'ai dit, non, je n'avais pas peur, rien ! Mais il y a une dame arrivée, moi, elle vient, non ! Ils ont mis le... Ils ont tiré le rideau, elle vient me calmer le dos Non, t'inquiète ! J'ai dit, non, je n'avais pas peur ! Je suis en train de faire mon truc, en fait ! Oui ! C'est ta manière d'accepter ! C'est le processus que toi, tu veux ! Voilà ! D'accepter que c'est comme ça, je vais vivre avec ! Mais rassure-nous, hein ! Tu ne ressentais rien ! Non ! Rien du tout ! Tu entendais juste le bruit ! Mais j'ai tout entendu ! Mais le sang fait de voir... De voir et d'entendre aussi ! D'entendre, là ! Si, oui ! Mais après... Tu es forte, hein, Eliane ! Non, mais ça, dans cette vie, parce que si c'est moi, moi, j'ai dit... Parce que je priais dans mon foin intérêt qui me donne cette force-là ! Parce que si c'était fait, ou j'étais endormie, je n'allais pas accepter ! J'allais me demander comment... Ça allait être compliqué, en fait ! Ça allait me faire... Comment on s'appelait ça, même ? J'allais faire... Une dépression ! Une dépression ! Je préfère accepter le truc cru, et voilà ! Donc, j'ai fait ça ! Eliane accepte qu'on dise que tu es forte ! Non, mais moi, c'est ça, on appelle tes femmes ! Parce que... Oui, parce que... Tiens ! Se voir, là, en train de se faire opérer, excuse-moi, très peu de personnes... Oui, c'est que de... Et regarde, en fait, dans sa réflexion, c'est... Je veux voir ce que c'est, pour savoir ce que je suis en train de vivre, pour mieux gérer l'après ! Voilà ! Tu es forte, Eliane ! Donc, le truc était calé, là ! J'ai accepté ! Donc, ça s'est passé, le médecin, quand il a fini ça, oui, ça va ! Je suis bien, je n'ai pas peur, je n'ai pas paniqué, la dame m'a regardée, c'est... Oui, parce que ça, il y a des risques de crise d'angoisse, de beaucoup de choses qui... Oui, non, non ! Oui ! Mais c'est vraiment un truc... Ça, je dis, la création que je fais, c'est lié à ça, c'est un truc de Dieu, en fait ! Parce qu'il y a des trucs que je demande, il y a des prières que je fais, il me donne cette force-là, en fait ! Donc, voilà ! D'accord, donc on vit l'opération, vraiment ! Et maintenant, l'opération se termine ! Et je repars en chambre ! Le lendemain, on me libère, j'avais une demi-de-sœur... Avant même qu'on te libère, et ton mari, est-ce qu'il a pu... Oui, il est venu à l'hôpital, il m'a doué... Et qu'est-ce qu'il a pensé de ta décharge ? Il sait que je suis quelqu'un de ta... En fait, lui, il dit, je connais mon élément ! Il a dit que je suis là, il dit, je connais mon élément ! C'est exactement ça, il dit, celle-là ! Bon, bon, ok, de toute façon, c'est comment elle s'est dit ! T'as pas vu quand elle a dit, je reste à la maison, il a dit, il n'y a pas de problème, on n'a qu'à monter ! Donc voilà, donc il vient le lendemain, bon, le 27, il vient me chercher, tout ça, on va à la maison ! J'avais une de mes petites avec moi, on va à la maison ! La petite, elle restait avec moi une semaine, et puis elle dit, qu'elle s'en va ! C'est là que tu... C'est quand je me suis retrouvée seule, parce que le monsieur, il va au travail, je n'ai que la télévision comme compagnon ! Parce que pour quelqu'un d'aussi actif que toi, c'est difficile ! C'est là que j'ai failli faire une dépression, parce que pour moi, c'était là, c'est fini maintenant ! Parce que jusque-là, l'hôpital, tout ça, c'est bien, j'ai accepté ! Maintenant, me déplacer dans la maison, là, ça, c'est probable ! Mais juste après, avant une semaine, est-ce que tu arrivais à te déplacer seule, ou bien on t'aidait ? Enfin, à finir, j'ai fait ma chambre au salon, je ne bougeais plus du salon, parce que ma chambre, ça me faisait... En fait, il y a des choses, mais je ne supportais plus, parce que pour moi, je ne suis plus la même personne ! Pour moi, ma chambre qui est tellement belle, c'est la plus bonne pour moi ! Vous voyez un peu le truc ! Donc, je me suis contactée du salon, pendant pratiquement deux mois ! Waouh ! Eliane, c'est important, franchement, de s'apesantir sur ce point-là, parce que tu as dompté le physique, donc la douleur physique et tout le processus de l'opération, et là, tu es dans un schéma où, psychologiquement, maintenant... Je dois... C'est le choc ! C'est le choc, donc c'est vrai, parce que hier, pendant une émission, on parlait justement de tout ce qui est blessure, tout ce qui est... Enfin, l'impact de ce qu'on peut vivre sur nos relations, et toi, aujourd'hui, tu dis que ta chambre n'est plus ta chambre ! Ma chambre, je ne la supportais plus ! Voilà ! Je ne la supportais plus, mais pour moi, ce que j'ai fait comme déco, c'était les liens d'avant ! La personne qui était chic, la personne maintenant... Non ! Oui ! Je rentre dans ma chambre simplement pour aller me toileter, et je retourne au salaud ! Et là, il n'y a personne qui t'a dit ça ! C'est de toute façon, vraiment, il faut bien qu'on comprenne que ce que tu as vécu, ce n'est pas juste une opération ! Non ! Et avoir un fer dans le pied, c'est que psychologiquement, c'est extrêmement difficile ! Et là, il n'y a personne qui t'a dit que ce n'est plus ta chambre ! Voilà ! Et on s'en compte que tout seul, quelquefois, on se met dans des schémas émotionnels qui sont difficiles ! Tu vois, tu t'es mis toute seule des barrières ! Non, parce que c'est lié à ses habitudes ! C'est ça, c'est ça ! Donc, voilà où, celle-là, j'ai failli faire une dépression, parce que je ne supportais plus rien ! Mais en même temps, je vous dis un grand merci, parce que la télévision, le club... Et bizarrement, vous allez m'excuser, mais je disais adieu, c'est que ta télévision va rentrer demain un jour ! Oh ! Et là, toi, moi aussi ! Sérieux, je le disais tout le temps, je vais rentrer dans le club un jour, parce que vous avez fait des choses... Il y a des paroles que vous dites à la télé, là, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça fait sur des personnes qui sont à la maison ! Et aujourd'hui, tu es là, et c'est une chance aussi pour nous de t'avoir ! Tu vas raconter ton histoire, dans la deuxième partie, tu vas nous expliquer encore plus, et partager un message aussi aux téléspectateurs ! Tout ça, ça sera juste après la pub à tous ! Merci ! Les chics CP, les chics potos, nous sommes de retour sur le plateau du club ! On est avec notre CP, qui d'ailleurs était à votre place avant, et qui peut-être est rentrée dans la télé avec nous ! Et Liane, je suis très contente que tu sois là, encore plus après ce que tu viens de dire juste avant la pub ! Parce qu'aujourd'hui, tu fais partie des personnes aussi qui vont donner de l'espoir aux gens qui regardent ! Donc merci d'être venue, merci d'accepter de partager ton histoire avec nous ! Merci à vous ! Donc tu nous racontais comment est-ce que, justement, le retour à la maison après cette opération qui a été difficile ! Parce que c'est une opération que tu as voulu vivre vraiment dans tous les sens du terme ! Et donc tu rentres à la maison, maintenant tu es confrontée à tes habitudes qui changent ! Et donc maintenant, voilà, c'est plus la Eliane aussi dynamique, qui peut tout faire elle-même ! Et voilà, donc tu rentres dans un état, pas de dépression mais presque ! Et donc tu racontais cette histoire ! Donc, arrivé à la maison, la petite télé est partie, je me retrouve seule ! Il faut que je mange ! Il faut que j'arrive à me vêtir ! Il faut qu'il faut donc... J'ai un balcon, donc qu'est-ce que je fais ? Je traîne le pied ! Parce qu'on m'a acheté des béquilles, mais je n'arrive pas avec les béquilles ! Quand je prends, je n'arrive pas ! Donc qu'est-ce que je fais ? Je laisse le pied par terre et je le traîne ! J'arrive au balcon, j'appelle les enfants que je connais bien ! J'ai fait un mois pour m'acheter des trucs ! Je l'ai fait peut-être pendant deux à trois semaines et j'ai craqué ! Je dis non ! Je ne peux pas vivre comme ça ! Je refuse ! Mais est-ce que tu n'avais pas eu recours à une aide médicale ou même quelqu'un qui pourrait rester là en permanence avec toi ? Il y a quelqu'un ! Il y a le médecin qui venait faire les soins ! Les soins, il repartait ! Tous les trois jours ! Est-ce que ça lui plaît ? Mais à le quotidien ! Il vient ! Mais après, le quotidien, il faut pouvoir le gérer ! Oui, c'est ça ! Le monsieur ne va pas rester là, il doit travailler ! Comme elle dit, il faut faire les courses ! La journée, il faut que je la gère ! Non ! Je le raconte avec la bouche, mais c'est difficile à vivre ! C'est très difficile à vivre ! C'est quelque chose, je ne le souhaite même pas à quelqu'un ! Mais tu n'avais pas une aide ménagère ! Est-ce que tu n'as pas réussi ? J'avais pris des filles ! D'accord ! Mais en fait, je suis quelqu'un très maniaque, très propre sur les bords ! Donc, avec mon état, c'est comme... Comme je n'acceptais pas, je trouvais que ce n'était pas bien ! Vous voyez un peu le truc ! Pour moi, c'est moi qui dois le faire ! Et puis, c'est comme si je ne m'indiquais pas encore plus ! Donc, c'était bizarre ! Je disais non, faut que je me lève, faut que je fasse les choses de moi-même ! Mais je me suis levée ! Oui ! Donc, arrivé un moment, j'ai dit trop, c'est trop ! Je me suis dit à moi, Eliane, lève-toi ! Tu ne vas pas rester dedans ! Et tu vas guérir ! Arrange-toi ! Débrouille-toi, fais tes trucs, tu vas guérir ! Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais faire le marché d'une semaine ! Pas quelqu'un ! Ça y est là ! Je traîne mon pied, je vais à la cuisine ! C'est des petits trucs, hein ! Les bananes bouillies, les petits aclésiles, les petits trucs rapides ! Je viens me déposer devant, et puis je regarde le club ! Waouh ! En fait, c'est ça ! Pour ne serait-ce que déstresser ! Débader, c'est ça ! Ne serait-ce que penser à autre chose ! Il y a des émissions aussi, je regarde les prières, et c'est ça qui me métenait ! Je ne vais pas me laver pendant près de... On m'a dit pratiquement un mois, parce qu'il ne faudrait pas que l'eau rentre dans l'eau ! J'ai dit non, je ne peux pas ! Je me lavais ! Je mets sachets sur mon pied, et je rentre dans la douche ! Waouh ! J'ai fait des trucs, après je me suis dit, mais comment... C'était dangereux aussi, non ? Comment tu fais ? Si tu glisses dans la douche encore, c'est un autre problème ! Mais oui ! Que l'eau rentre, et que tu as une autre infection ! C'est autre chose ! Mais et monsieur dans tout ça ? Parce qu'il est au travail, mais il se sent aussi un peu impuissant, le pauvre ! Mais oui, mais en fait, il souffrait, parce que me voir comme ça, c'était un problème pour... Parfini me fuyait, parce que la douleur... Tu sais, les hommes ont du mal à exprimer l'autre... Donc pour lui, c'est un refus aussi, parce que sa femme n'est pas comme ça ! Donc, je le vois, il souffre, mais... Est-ce que ça a créé une distance, justement, entre ton mari et toi ? Parce que le fait que lui, il te voit souffrir, et que toi aussi, tu le vois souffrir... Mais tu ne peux rien y faire à part le repousser ! Est-ce que ça a créé une distance entre vous ? Oui ! Et... Est-ce que tu t'attendais à une autre réaction de lui ? Il rentrait plus tôt ! Parce que pour lui, quand il va rentrer, il faut que je dors ! Donc, il prenait le temps... Il prend le temps... C'est sa manière à lui d'évacuer la chose ! Et puis d'éviter les conflits ! Mais quand il arrive, je suis toujours assise au salon ! T'attends ! Le ciel ne l'est pas ! Ah non, je ne l'ai pas fait ! Je suis là, ah bon arrivée, ça va, il a jauné ! Encore toi, tu es là, tu ne dors pas ! Tu ne dors pas encore ! Je dis, non, je ne dors pas, je n'ai même pas de sommeil ! Donc, vous voyez, en fait, je raconte ça avec l'humour, mais... C'est difficile ! Oui, c'est difficile ! Quand tu vis ça, c'est autre chose ! T'as fait des tensions de vous ? Vous vous êtes disputée ? Non, du tout ! Pas du tout ! Non, ce n'est pas ce genre d'homme qui fait des histoires, non ! Ok, c'est bien ça ! Mais c'est... Des choses qui se ressentent quand même ! Voilà ! Dès que tu ressens que la personne souffre ! Tu ressens que la personne a un mal qu'il ne peut pas exprimer ! C'est tout son truc à lui, il faut qu'il soit distant pour ne pas peut-être te gêner ! Entends-toi, peut-être que tu as besoin de lui pour supporter la chose ! Mais tu n'as pas essayé de lui parler ? Ah si ! Parce que quand tu ressens ça maintenant, à toi de un peu briser la glace ! Ah si ! Ah si ! Ça a été fait ! Je ne sais pas... Écoute, c'est mon état maintenant ! Mais je suis toujours moi, hein ! Donc ne t'inquiète pas ! La choc est bien ! Je suis là ! Donc, t'inquiète ! En fait, ça n'a pas été facile ! Oui, bien sûr ! Mais pas la grâce de Dieu ! Mais tes enfants dans tout ça ! Oui, oui ! Mais voilà ! Donc après, on appelle les enfants pour leur dire que j'ai été opérée ! Mais tout le monde en se dit, mais c'est fini, hein ! La personne n'en appelle ! La personne même qui appelle, il faut dire non ! La personne n'en a pas vu ! Elle dit, aïe ! On vient me voir à la maison, j'ai porté mon pagne ! Vous avez vu la photo là ? Non ! Je suis... Aïe ! Je dis, oui, oui ! Où est le problème ? Maman, ça va y, ça va très bien ! Mais je le dis pour ne pas les paniquer, mais dans mon foin intérieur, je suis brisée ! Oui ! Parce que si tu les enfants, ils sont... Si tu t'amuses à les... Oui ! Donc du coup, tu es obligée de prendre le dessus ! Donc en fait, dans mon affaire, j'ai pris le dessus sur tout ! Surtout ! Est-ce que tu as pu vivre finalement ta douleur comme tu dois la vivre ? Parce que j'ai l'impression, en tout cas à t'entendre, hein ! Toi qui souffres, toi qui es opérée, toi qui as vécu le choc, tu prends sur toi pour ton conjoint, Tu prends sur toi pour tes enfants, tu prends sur toi pour ta maman, mais à quel moment Eliane vit 100% son état ? Mon état, c'est... Et que tu n'es pas en train de gérer les autres ! C'est quand il n'y a personne, quand je suis seule, quand je suis vraiment seule, c'est là la douleur remonte ! En même temps, je fais de ça une prière ! Je confie toutes ces douleurs-là à Dieu ! Parce qu'il a dit, quand tu as mal, il faut déposer devant ses pieds ! Donc je fais... En fait, on peut dire... Ce Dieu a été mon psychologue ! Oui, c'est ça ! Voilà ! Je ne suis pas allé voir un psychologue, mais j'ai fait de Dieu mon psychologue ! J'ai fait de Dieu mon ami personnel ! Parce que l'âme, c'est lui seul qui les voit ! Quand les gens sont là, je suis tout, je suis bien ! Pour ne pas... Et quand il n'y a personne, je dis, Dieu, je ne peux pas ! Waouh ! Je suis mouillée ! Mais il arrive à me remonter ! Il arrive ! Je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça ! Oui ! Et c'est vraiment une force de caractère ! On ne les voit pas, mais ils le vivent ! Ils sont cachés quelque part ! Donc, peut-être que cette émission va les guérir ! De toute façon, Dieu m'a guéri là ! C'est comme ça, il va les guérir ! Et comme tu l'as dit, ils n'en parlent pas aussi ! Ils n'en parlent pas ! Et on ne les voit pas ! Moi, peut-être que j'ai la chance ! Aujourd'hui, je peux ! Mais on ne les voit pas ! Ils sont dans ce silence-là ! Et c'est ce silence peut-être même qui les tue ! Et puis toi-même, tu as une famille ! Tu as un mari qui rentre à la maison ! Tu as des filles qui s'inquiètent ! Et il y en a qui n'ont personne ! Et ils n'ont personne ! Donc du coup, c'est difficile ! Très difficile ! Donc voilà ! Franchement, c'est touchant ! Mais comme je le disais dans l'intro, c'est vraiment une femme résiliente ! Oui ! Parce que c'est quelqu'un qui sait qu'elle vit ce choc ! Elle vit la douleur ! Mais elle cherche des solutions ! Tu ne t'es pas dit, bon, je vais rester dans ça ! M'apitoyer sur mon sort ! En fait, je refusais même d'être comme ça ! C'est ça ! Je refusais l'État ! Donc du coup, comment faire pour sortir de là ? C'est ça ! C'est ça le truc en fait ! Tu étais plus focalisée sur la vie d'après ! Comment gérer, comment douter ! Voilà ! Que de sombrer ! Voilà ! Et c'est ça qui t'a aidé ! Et donc finalement, tu as aussi été ton propre psychologue ! Mais moi, je dis que c'est Dieu ! Parce qu'on a ce truc de Dieu en soi ! Donc c'est Dieu ! C'est pas moi ! Moi, je ne peux pas ! Mais Dieu peut ! Donc, j'ai fait de Dieu mon psychologue en fait ! C'est ça le truc ! C'est ce que je veux faire comprendre aux gens ! Peut-être que tu n'as pas les moyens d'aller voir un psychobien, quelqu'un va te... Non ! Mais il y a quelqu'un que tu ne vois pas qui peut voir toi ton silence ! Donc il faut le saisir ! Fais de lui ton ami pour que les choses se passent bien ! Ouais ! Et après ça, au bout de combien de temps tu reprends ta mobilité ? Alors, j'ai fait déjà 5 mois à la maison ! Sans sortir ? Sans sortir, rien du tout ! 5 mois ! Après 6 mois, je voulais... Une fois que je suis descendue avec la béquille, les gens m'ont regardée... J'ai eu mal parce que j'ai dit... Quand les gens... Oh maman, il y a encore... Non, je ne supportais pas ! Non ! Je suis remontée encore à la maison ! La pitié et tout ça ! C'est ça ! En fait, je ne supporte pas ! Donc je suis remontée, je ne suis plus... J'ai descendu jusqu'à pratiquement un an ! Et je suis restée à la maison pratiquement un an plein ! Quand on a fêté Noël, mon chien... Mais j'ai dit bon, cette année-là... Et puis le pire, c'est que l'accident arrive juste avant Noël ! C'est ça ! Donc du coup, c'était terrible ! Donc tu fais 6 mois à la maison ! Ensuite, quand tu es fait sortir... C'était bizarre ! C'était bizarre ! Mais en fait, ce qui était bizarre, c'était le regard des autres qui avaient changé sur toi ! Voilà ! Je ne supportais pas ! Donc je suis restée à la maison ! Et puis maintenant, après, j'ai dit bon... Je prenais ma béquille et je partais au marché ! Après un an ? Après un an ! J'ai dit non ! Peu importe ce que les gens m'ont pensé, ils m'ont dit moi ! Tu as besoin de ça ! Je veux sortir, je veux vivre ! Donc je prends ma béquille... Pas parce que j'ai fait grand marché ! Mais il faut que je sorte ! Oui ! Juste même respirer l'air ! Voir des gens ! Il faut que... Donc je partais au marché avec mes béquilles ! Là, ils avaient enlevé le truc ! Il y avait juste le truc... Comment il y avait un truc ? Ils mettaient un plâtre ! Donc je pouvais poser le pied par terre ! Il y a un truc dû en bas ! Donc je traînais ! Donc quand les voitures veulent passer, quand je regarde qu'ils savent... Eux même ils voient qu'il y a un moment qui passe ! Je marche doucement, doucement, je vais au marché ! Je fais mon petit marché ! Pas parce que j'ai quelque chose de lourd ! Des fois, c'est des enfants même qui m'accompagnent ! Parce que je connais pas mal de monde ! Donc vraiment le fait de sortir ! Quel que soit leur regard ! Parce que c'est ça aussi ! Quand je suis restée un dans la maison, j'étais là ! J'ai dit bon... Eliane, hé ! Il faut te lever un peu ! Les gens là, c'est pas eux leur vie ! C'est ça ! Ce qui t'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui ! En fait, c'est ça le truc ! Il faut que toi-même, tu fasses un travail sur toi ! C'est pas accepter ta situation ! Voilà ! Il faut faire un travail sur toi, ta personne ! De ce que tu veux de ta vie ! C'est là seulement que tu vas trouver guérison et force ! Sinon, les gens là, ils vont toujours parler ! C'est bon, on parle ! C'est bon, on parle ! En parlant même de ceux qui parlent ! Ils ont des problèmes ! Oui, ils ont des problèmes ! Mais quels ont été les premiers commentaires que tu as reçus ? Pour ceux qui ont connu la Eliane hyper dynamique ! Tu as eu quoi ? Ça a été quoi leur premier commentaire ? Tu as eu quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es blessée ! Mais tu as quoi ? Des fois, c'est pas moquerie ! Il y a des gens qui te posent des questions ! Des fois, c'est moquerie de gens ! La femme en chimpue ! Mais non, elle est affaiblie ! Il y a des gens qui aiment ça ! Moi, personne... Moi, j'ai dit non, j'ai eu un accident ! Et puis, je passe... Je me prends même pas la tête ! Tu banalisais ça ! Moi, je... C'est des trucs... En fait, je suis quelqu'un... Comment est-ce que tu aurais voulu que ces personnes-là demandent ce qui t'est arrivé ? Parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas Quelle formule utiliser ! Utiliser ! Donc, il y a des personnes qui me connaissent entre griffes un peu plus Et puis, je leur ai dit non, je suis allée dans tel magasin Et puis, j'ai glissé ! Ah ! Oui, une fois, j'étais vu là-dedans, le lendemain, là, tu as glissé ! En fait, ils ont une manière de te le dire aussi qui fait moquerie ! L'être humain, il laisse qu'il l'air ! Ou bien, toi aussi, tu es allée glisser sur les escaliers, là ! Mais après... Il y en a qui sont méchants, hein ! Mais il y en a qui sont maladroits ! Oui, ils font pas forcément ! Tu vois ! C'est pour ça que je te demande... Oui, parce que je pense qu'on l'a vu... Mais pourquoi on demande même aux gens ? Non, mais après... Tu peux pas juste dire Yaku ! Mais c'est pareil même pour ce que Manuela Yeh disait ! Ils se sentent obligés même de verbaliser ! C'est ça ! Alors que, comme tu dis, un Yaku de compassion peut suffire ! C'est tout ! Quand quelqu'un te dit, je suis malade, tu dis Yaku ! Tu demandes pas, tu as quoi ? Mais... Après, c'est des gens qui... Regarde, Eliane, c'est une femme dynamique ! C'est celle qui est toujours là pour les autres ! C'est quand on dit, je suis... Je suppose, hein, Eliane ! C'est comme ça, je suis ! Quand c'est Niki qui l'appelle, Ah, il y a une fête chez moi ! Oh ! Eliane a déjà chargé ! Elle vient le matin, elle vient aider ! Tu comprends ? J'ai fait ça pour toi-même ! Si quelqu'un qui, à cause des béquilles, est diminué, est affaibli, eh bien, toi, si c'est quelqu'un que tu apprécies, je parle de ceux qui sont sincères, eh bien, ils savent pas trop... Ils vont peut-être vouloir rigoler ! Parce que bon, ils savent pas trop comment t'accompagner dedans ! Donc, il y a beaucoup de maladresse ! Et ça, malheureusement, les gens ne comprennent pas qu'eux ! Un Yaku peut suffire ! Bah, écoute, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là ! Voilà, quelquefois, on peut être dans le positif au lieu du négatif ! Est-ce que tu dis, il y a un truc que j'ai fait une fois, longtemps après, je crois que c'est un an après ! Maman est venue me rendre visite, mais quelques temps après, elle est repassée ! Et puis, j'ai fait à manger ! Il dit, mais comment tu as fait ? Il dit, mais écoute, la vie doit continuer ! Bien sûr ! Donc, tu vas venir me rendre visite ! Et puis, il n'y a pas à manger ! Hé ! Non, ça, c'est trop ! Non, j'ai fait ce qu'il a fait ! Mon pied, je traînais ! Mais, en fait, il y a un truc que je faisais aussi ! Pour moi, il y a Eliane à part et il y a le pied à part ! Pour ne pas souffrir, en fait ! C'est ça ! D'accord ! Tu vas justement bien nous expliquer ça ! Parce que ça aussi, c'est un autre élément pour guérir ! Oui, pour guérir ! On va reparler de ça tout de suite après la pub ! Ne bougez surtout pas ! Et j'espère que vous continuez à tapoter le live ! Tapoter ! De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de notre invitée Eliane ! Eliane qui a eu une histoire assez bouleversante ! Ton histoire nous touche particulièrement ! Et nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé ! Mais aujourd'hui, on voit une femme, comme Renée l'a dit, résiliente ! Moi, je suis fière ! Oui ! Moi, je suis très fière ! Très fière ! Et ça donne le courage à toutes ces femmes qui te regardent en ce moment ! Et qui sont dans l'incapacité même de se relever ! Parce qu'elles ont eu un malheur dans leur vie ! Donc, merci à toi d'être sur ce plateau ! Et tu nous disais tout à l'heure que pour réussir à sortir de ça, tu dissociais carrément même ton pied de ta personne ! Donc, le pied est là-bas et moi, je suis ici ! Donc, du coup, quand j'ai quelque chose à faire, je dis mon ami ! Reste là ! Je dois faire les choses, il faut te calmer ! Oui ! Donc, je le traîne doucement, doucement ! Je fais ma vaisselle, je fais mes trucs, je m'habille ! Même si je ne sors pas, je me fais bien, je suis là ! C'est quand je sens une douleur dedans, je me rappelle que ça est là ! Mais tant qu'il n'y a pas de douleur là ! Si je dois boire médicaments, je bois médicaments et puis on est là ! Et puis la vie continue ! Vous voyez un peu, non ! Tout ça, en fait, pour pouvoir tenir ! Parce que ce n'est pas tout de suite, ça va guérir ! Mais oui ! Et Eliane, tu as parlé tout à l'heure de ta chambre qui n'était plus la tienne, etc. Et que monsieur qui sortait un peu plus pour ne pas te voir tout le temps dans ta condition ! Est-ce que ça a vraiment affecté ta féminité ou votre intimité, du coup, avec ton conjoint ? Ou alors, ça n'a pas vraiment eu un réel impact sur vous deux ? Je suis restée toujours coquette ! Non, ça se voit ! Moi, en tout cas, la photo qu'on a vue tout à l'heure, elle est à l'hôpital ! Oui ! À l'hôpital, elle s'en va au blog ! Et puis elle est maquillée ! Moi, mon chien, je dis, on ne sait jamais ! Mais moi, je me retrouve beaucoup, Antoine ! Moi aussi, je suis comme ça ! Non, mais c'est ça ! J'ai dit de la vie, là ! Il faut la vivre ! Oui, il faut être fraîche ! Il ne faut pas laisser les choses du genre t'atteindre facilement ! Ça y est, là ! Mais après, voilà ! C'est important ! Du coup, je finis, je porte mon panne ! J'attache mon panne, le truc est là ! Aujourd'hui, on est très bien habillés, donc on peut tenir ! Wow ! Ton compagnon de tous les jours ! C'est ça ! Mais en plus, parce que tu disais que tu es créatrice, donc forcément, à travers ton apparence aussi, ça te fait plaisir ! Du coup, je suis bien, tranquille, attache mon beau petit fou là ! Et puis, je suis là ! Il y a des moments, parce que c'est des histoires de faits, les nez prennent un coup, ça tient, ça fait mal ! C'est la partie, là, ce moment où ça te rappe, et puis ça te... On peut dire que ça te descend un peu, mais après, il faut te relever ! Il y a des étapes, en fait ! Aujourd'hui, je n'ai pas... mais il y a des moments où ça fait un peu mal ! Aujourd'hui, trois ans après, il y a des moments où ça fait encore mal ! Mais aujourd'hui, c'est comment le quotidien ? Aujourd'hui, mais je suis venue à Live TV ! Oui, sans béquilles ! Sans béquilles, tout va bien ! Moi-même, quand tu es entrée, je n'étais pas sûre que ce soit toi l'invité ! Moi aussi ! Le seul truc, c'est que je ne peux plus porter les talons ! Donc, je porte des chaussures assez basses ! C'est parce que vous ne faites pas entendre ! Quand je marche, il y a un petit... mais après, voilà... C'est ça, mais c'est toi qui es consciente de ça ! Je ne pense pas que les gens... On n'a pas remarqué ! Mais je n'ai pas remarqué du tout ! Sinon, j'ai des petites... mais après, je n'ai pas... Ça n'enlève rien ! Ça ne m'enlève rien, en fait ! D'accord ! Et tu arrives toujours à mener ton activité ! Voilà, je fais la création ! Donc, je crée des vêtements à la main ! Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton activité ? La création ? Alors, ça aussi, c'est un témoignage ! C'est venu parce que j'ai posé des questions à Dieu ! C'est pour ça que je dis, ce que j'ai vécu, c'est vraiment une affaire de Dieu ! Pour que je puisse tenir jusqu'à aujourd'hui, il y a un bon Dieu, il y a une étoile quelque part qui veille sur moi ! Donc, je lui ai dit, mais dans ma famille, il y a plein de gens, un médecin, moi, je suis qui ? J'ai posé la question à Dieu ! Et puis, j'avais un premier sac de cacao que ma mère avait envoyé quelque part ! Et puis, j'ai pris, j'ai lavé ! Je n'avais pas encore la réponse de ce que j'ai posé comme question ! Et puis, j'ai commencé à faire des trucs, et puis j'ai créé un panne ! Et puis, je me suis attachée avec ! Je n'étais pas accidentée, il y a longtemps, ça ! Et j'ai demandé à mes frères de regarder, c'est comment ? Ils disaient, c'est joli, ça vous plaît ? J'ai essayé d'accessualiser ça, et puis, mon chien ! J'ai fait un haut, je l'ai porté, et comme j'ai une forme un peu à haut là-bas, quand j'ai porté, moi-même, j'ai aimé ! J'ai dit, ah ! Donc, tu veux que je crée des vêtements ? C'est ta réponse ! Voilà ma réponse ! Voilà comment la création est arrivée ! Et c'est des choses, on peut dire, je fais de la récupération ! J'associe plusieurs choses à la fois ! Il y a aussi des films que je vois, qui m'inspirent ! Il y a aussi des fois, ils m'envoient ça comme des flashs ! Les vêtements que je dois créer ! Il y a un truc qui est drôle, c'est vraiment une histoire que je veux vraiment... Des fois, je sors comme ça, je m'en vais faire des achats pour la maison, ça me dirige ailleurs ! Je rentre dans un magasin, je me pose la question, mais je me dis, j'ai quoi ici ? Mon histoire est assez bizarre ! Et je suis un être peut-être bizarre ! Mais c'est comme ça ! Donc voilà ! Donc je rentre dans un magasin, et je vois des tissus ! Je ne suis pas venu payer ça ! Mais il y a quelque chose qui fait, je paye ! Maintenant, quand je paye, je rentre dans un magasin, je lui ai payé, je lui ai fait quoi ? Je lui ai déposé ! Et je ne sais pas ce que je... Mais quelques temps après, ça me ramène sur le tissu ! Et ce que je dois faire avec là, ça vient tout seul ! J'ai dit, waouh ! Mais c'est ça ! Et après, ça a été aussi thérapeutique pour toi aussi ! Voilà ! Donc du coup, en créant, c'est pour ça que je disais à un ami, je dis, quand je crée, je ne souffre pas ! C'était ma manière... Vous savez, c'est le canal qui me conserve le plus ! Ton processus de guérison ! Et je pense que tu l'as dit un petit peu quand même dans ton propos tout le long mai ! Voilà ! Pourquoi est-ce que tu as décidé aujourd'hui de venir sur le plateau ? Partager cette souffrance à beaucoup de personnes ! Parce que je sais qu'il y a des milliers de personnes, quelque part, qui ont ce même problème, mais qui n'osent pas en parler, mais qui n'osent pas s'adresser à un Dieu ! Il y a quelqu'un, quelque part, qui sait que tu souffres ! Il faut lui parler ! Ça va t'aider ! Et surtout, je dis toujours, on est né pour faire quelque chose ! Tant que tu ne l'as pas accompli, tu n'iras nulle part ! Donc, ni l'accident, ni rien du tout va empêcher ce que tu dois faire ! Donc, moi, j'ai dit à Dieu, ce n'est pas ça qui va faire qu'on ne va pas crier ! On va toujours crier ! Jusqu'à ce que toi-même, tu dis, c'est OK ! C'est OK ! Et comment tu te sens vraiment aujourd'hui ? Ben, écoutez, je suis chez vous, à Live TV, au club ! J'ai toujours dit à Dieu, je vais venir ici, je suis là ! Non, je le dis, et c'est sérieux ! Et je suis là, mon mari, même quand il va venir, il va témoigner ! Je dis, je vais venir à la télévision, un jour tu seras à la télévision ! Il fallait que tu viennes avec ton mari ! Franchement ! J'espère qu'il regarde, on lui fait un coucou ! Un grand merci aussi à ton mari ! Ben oui ! Il était là pour toi et jusqu'aujourd'hui ! Il y a beaucoup de couples aussi qui se séparent ! Oui ! Qui abandonnent ! C'est dommage, c'est dommage ! Parce que tu as besoin de l'autre pour retenir ! C'est ça, quand on dit pour le meilleur et pour le pied, c'est ça ! Même si ton bras est cassé, il faut être là ! Parce que l'amour ne se limite pas à un bras cassé, à un pied cassé ! Quand tu aimes, tu aimes ! C'est ça ! Le vrai amour, moi je pense que c'est ça ! C'est ça ! Voilà ! Tu n'as plus de cheveux, l'amour est là ! Tu n'as plus de pieds, l'amour... C'est ça ! Il y a quelqu'un qui dit que quand on te demande pourquoi tu aimes, et que tu dis, tu ne sais pas là ! C'est ça ! C'est ça ! Tu n'es pas au bon endroit ! Eliane, ton témoignage, c'est cet accident qui a changé ma vie ! À t'entendre, cet événement, qu'on peut dire malheureux, est venu encore plus booster ton don ! C'est ça ! Tu as donné beaucoup plus de force ! Unanimement, sur ce plateau, on aime le mot que René a utilisé pour te décrire ! C'est vraiment la résilience et cette capacité que tu as eu à dompter ta douleur et à te dire, je ne suis pas seulement un pied cassé, je suis au-dessus de tout ça et je serai la meilleure version de moi ! Je pense que ceux qui t'ont connu avant aiment plus la version qu'ils voient aujourd'hui parce que tu as ça là qui t'a accompagnée et au-delà de ton témoignage, c'est donner de l'espoir à toutes ces personnes-là qui traversent ça ! Et surtout, les créations que je fais maintenant, moi, ça me dépasse ! Mais sérieux ! Mais il faut qu'on ait tes créations sur le plateau ! Tu vas nous envoyer ! Je vais envoyer, vous allez... On va les porter ! S'il vous plaît, je peux même venir vous habiller ! Avec plus de vie ! Le rendez-vous est pris ! Eliane a atteint un bloc d'abord ! Du bloc ! La caméra ici, on est nous deux ! Dis-moi ! Vous venez d'assister un engagement en direct sur le club ! La caméra, c'est quoi ? C'est la 5 ! Eliane, qui est notre invitée du jour, va habiller le club ! Avec des créations inédites ! Vous savez, un pied cassé, ce n'est rien ! Ça ne vient pas diminuer votre don ! Au contraire ! Au contraire ! Au contraire ! Lorsqu'Eliane va habiller le club, ça va clouber ! Ça va clouber ! Ça va clouber ! Merci, ma chérie ! En tout cas, Eliane, merci beaucoup d'être venue ! J'aimerais que tu regardes encore cette fameuse caméra, mais cette fois-ci, pour nous donner ton mot de fin, nous dire vraiment comment tu te sens aujourd'hui, après avoir passé cette émission avec nous, et quel message tu veux que vraiment le public retienne ? Ok, en tout cas, le fait de vous voir là, parce que je vous vois à la télévision, mais là-là, je vous vois vrai, vrai ! Vous êtes hyper, hyper, hyper belle ! C'est un petit mot là ! Maintenant, pour dire à ceux qui nous regardent, moi aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être ici ! Vous êtes là-bas, il y a quelqu'un quelque part, et je le dis et je le reprends ! Dans votre souffrance, il y a quelqu'un quelque part qui vous regarde, qui sait que vous souffrez, parlez-lui ! Parce qu'il n'y a que ça qui peut vous aider, et ne faites pas de votre maladie un handicap, non ! Levez-vous ! Avec la force de Dieu, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire ! Merci ! Alors, Eliane, si tu as un numéro à donner aussi pour tes créations, parce qu'on a parlé de tes créations ! Mais oui, il faut que les gens puissent te retrouver dans ta page Facebook ! Donc, mon numéro, c'est le 05-65-16-95-34 ! D'accord, super ! Et tu as une page Facebook ? Oui, j'ai quelqu'un qui gère ça ! Ok, tu peux nous donner le nom ? C'est Eliane à soi, mais on a un truc TikTok, je pense bien qu'on va bientôt alimenter ! Parce que moi, je crée, j'ai pas le compte ! Oui, oui, oui ! Donc, lui, il va s'occuper de ça ! D'accord ! Super ! Merci encore une fois, Eliane, d'être venue partager ton histoire sur ce plateau ! Merci ! Je suis sûre que tu as aimé beaucoup ! Merci ! Vous êtes tellement belles ! Et pour le coup, nous, on va vous dire à très très vite ! Merci ! Et passez une belle soirée ! Merci ! À cette belle soirée ! Au revoir ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Merci ! Merci !